Très bien. Merci beaucoup. Peut-être en quelques mots, je me présente rapidement. Je m'appelle Gilles Escarguel. Je suis enseignant-chercheur à l'Université des sciences de Lyon, l'Université Lyon 1, dans un laboratoire d'écologie dans lequel on travaille notamment sur les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes d'eau douce, rivières, lacs, étangs, marées, etc. des écosystèmes soit naturels, peu impactés par la présence humaine, soit beaucoup plus artificialisés, beaucoup plus anthropisés. Je suis directeur adjoint actuellement de ce laboratoire. Donc un grand merci à vous pour votre invitation à cette première conférence qui, j'espère, en appellera d'autres. Une conférence que j'ai essayé de construire un petit peu comme un état des lieux de notre monde. Un état des lieux, un pied dans le passé, évidemment, parce que savoir et comprendre d'où on vient est toujours important. Un pied dans le présent, bien sûr. Et puis le regard, évidemment, tourné vers les décennies à venir. Un état des lieux que je vais articuler autour de trois éléments principaux. On pourrait en identifier d'autres, mais à mon sens, ce sont les trois éléments principaux. D'une part, l'énergie, l'énergie qui est indispensable au fonctionnement de nos sociétés. Vous allez voir pourquoi et comment. D'autre part, la dérive climatique, enclenchée maintenant depuis environ 150 ans. Et enfin, l'évolution alarmante de la diversité du monde vivant qui nous entoure. Alors, le contenu de ce qui va suivre va sans doute vous sembler très hétérogène, avec des éléments de réflexion qui proviennent de champs disciplinaires très différents les uns des autres et qu'on ne trouve pas fréquemment associés dans un même discours. Des éléments de climatologie et d'écologie, bien sûr, mais aussi des éléments de géologie, des éléments de sciences physiques et de chimie, des éléments d'histoire et de géographie, des éléments d'économie, de sociologie, d'anthropologie ou encore de philosophie. En fait, cette hétérogénéité dessine un problème non pas compliqué, la situation est en réalité d'une simplicité enfantine, mais un problème extrêmement complexe, c'est-à-dire un problème multiforme et par là même très difficile à appréhender d'un seul regard dans toutes ses dimensions. Une complexité qui explique en grande partie, de fait, notre immense inertie individuelle et collective face à une situation qui devrait pourtant être aujourd'hui notre unique obsession politique, très très loin devant toutes les autres questions locales, nationales et internationales qui se présentent à nous. Autant vous le dire tout de suite, ce dont on va parler ce soir n'est vraiment pas réjouissant, vraiment pas. Appelons un chat un chat, je fais partie de ceux qui pensent que ce que je vais vous présenter ce soir est clairement de nature à détruire très rapidement le monde dans lequel nous et nos enfants vivons aujourd'hui. Et je dis bien nous et nos enfants, c'est-à-dire pas dans cent ans, pas dans mille ans, nous, ici et maintenant. Alors évidemment, il ne s'agit pas de jouer à se faire peur. Une peur qui, même si on pourrait la trouver légitime, est toujours de toutes les façons très mauvaise conseillère. Il s'agit au contraire d'essayer ensemble d'apprivoiser cette peur. Et pour cela, je ne connais qu'une seule solution efficace, qui est à l'opposé de l'ignorance et donc du déni. Il faut connaître, et il faut connaître pour comprendre. Connaître les faits, c'est-à-dire savoir ce que la recherche scientifique nous montre depuis quelques décennies maintenant. Et connaître pour comprendre les causes et les conséquences de ces faits. Une compréhension qui est évidemment, et on terminera sur ce sujet plus particulièrement, une compréhension qui est évidemment indispensable à toute action individuelle ou collective qui se voudrait efficace. Mais n'allons pas trop vite, commençons par le commencement. Et le commencement de notre affaire est d'abord et avant tout une question d'énergie. Pour une raison qui se précisera par la suite, le point de départ de l'état des lieux que je vous propose ce soir concerne l'énergie désormais indispensable au fonctionnement de nos sociétés. L'énergie n'étant rien d'autre qu'une mesure physique de notre capacité à transformer notre environnement. Jusqu'au 18e siècle, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est pas si loin que ça. Jusqu'au 18e siècle, les humains vivent dans un monde 100% énergie renouvelable. À base de forces humaines et animales, bien sûr, mais aussi de chaleur solaire, de vent, d'eau et de charbon que l'on produit à partir du bois de nos forêts. À partir du début du 19e siècle, les années 1800-1810, l'Occident va dans le contexte de la révolution industrielle et du fait de l'épuisement de ses ressources forestières, comme on le voit ici pour les forêts de France, l'Occident va se tourner en quelques décennies vers différentes sources d'énergie riches en carbone, des sources d'énergie naturellement stockées sous terre depuis plusieurs dizaines, au moins, à centaines de millions d'années. C'est d'abord, et à partir des années 1800-1810, le charbon fossile, c'est-à-dire la houille, qui est une roche formée à partir de la dégradation des végétaux terrestres, charbon auquel s'ajoute le pétrole à partir des années 1860, puis le gaz naturel à partir des années 1920. Deux combustibles, le pétrole et le gaz naturel, formés à partir de la dégradation du plancton marin, des micro-organismes qui vivent dans l'océan et qui se déposent au fond des océans après leur mort. A ces trois énergies fossiles s'ajoutent à partir des années 1960 l'énergie nucléaire, qui est une énergie non carbonée, qui n'émet pas de CO2, une énergie extrêmement concentrée qui provient de la fission contrôlée de l'uranium-235. Et puis enfin, également à partir des années 1960, s'ajoutent différentes sources renouvelables d'énergie, notamment électriques, par exemple l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque, mais aussi divers types de biocarburants liquides ou gazeux ou encore la géothermie. Alors pourquoi un tel changement, ou plus exactement un tel empilement de nouvelles sources d'énergie à partir du début du XIXe siècle ? À la suite de l'invention par James Watt de la machine à vapeur dans les années 1770, machine à vapeur évidemment à l'origine de la révolution industrielle occidentale, il y a une raison socio-économique très profonde qui explique cette évolution et cet empilement de sources d'énergie successives. Cette raison, elle est liée à la puissance mécanique fournie par le travail musculaire d'un être humain. Une puissance qui est d'environ 10 watts pour les bras et 100 watts pour les jambes. Ce qui représente une énergie mécanique humaine comprise entre 10 et 100 kWh par an et par individu. Une énergie donc qui, si on la paye au SMIC, coûte aujourd'hui quelque part entre 200 et 2000 euros le kWh. En comparaison, la combustion d'un litre d'essence fournit environ 3 kWh d'énergie mécanique, ce qui met le coût actuel du kWh d'énergie fossile aux environs de 50 centimes d'euros, soit quelques centaines à quelques milliers de fois moins cher que le kWh d'énergie mécanique humaine. De fait, à toute machine, quelle qu'elle soit, est associée une puissance qui peut être facilement convertie en puissance humaine équivalente. Par exemple, un aspirateur, c'est la puissance d'environ 100 paires de bras humains. Une voiture ou un tracteur, 750 paires de jambes. Un tractopelle, 10 000 paires de bras. Un poids lourd, 4 000 paires de jambes. Et un seul lami noir industriel, comme celui, ceux que nous avons en France, à Dunkerque ou à Foss-sur-Mer, un seul lami noir industriel, c'est la puissance de travail de 10 millions de personnes qui frappent chacune avec un marteau sur des tôles de métal pour les aplatir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Partant de là, la consommation énergétique d'un être humain, qui évidemment ne mange pas du charbon et qui ne boit surtout pas de pétrole, il ne faut jamais le faire, la consommation énergétique d'un être humain correspond évidemment à la consommation des machines qu'il ou elle utilise directement ou indirectement, pour se nourrir, bien sûr, mais aussi pour se loger, pour s'habiller, pour travailler, pour se déplacer, pour voyager, pour s'amuser, etc. À l'échelle mondiale, cette consommation énergétique individuelle est de 22 000 kWh par an en moyenne et par personne, soit l'équivalent d'environ 200 esclaves énergétiques par personne. En France, c'est trois fois plus, avec une consommation moyenne de 60 000 kWh par an et par personne, soit environ 600 esclaves énergétiques par personne qui travaillent en permanence pour chacun d'entre nous. Sans parler évidemment des catégories socioprofessionnelles les plus favorisées qui, elles, vivent en France assistées de 1 000 à 2 000 esclaves énergétiques par personne. Ainsi, l'énergie, c'est durant les deux derniers siècles, depuis la révolution industrielle, ce qui a progressivement transformé chacun et chacune d'entre nous en Superman ou en Superwoman, comme vous préférez, nous permettant de dédier de plus en plus de temps à faire absolument tout autre chose que d'assurer notre propre survie. Du temps pour étudier, du temps pour se reposer, du temps pour s'amuser, du temps pour voyager, pour se soigner, pour prendre sa retraite, et que sais-je encore. Bref, l'énergie, c'est dans notre civilisation ce que nous appelons le progrès. Car de ce point de vue, vivre mieux demain qu'hier, ce qui est évidemment l'aspiration légitime de tout un chacun, vivre mieux demain qu'hier, c'est nécessairement consommer plus d'énergie demain qu'hier. Du moins, du moins, telle est la définition du vivre mieux que nous avons collectivement intégré dans nos vies sans même nous en rendre compte. Et de fait, l'augmentation de la consommation d'énergie a permis un certain nombre de progrès factuels au cours des deux derniers siècles. Par exemple, le doublement de l'espérance de vie en Europe occidentale, une espérance de vie qui est passée en France de 40 ans en 1820 à 82 ans, 200 ans plus tard. Cela pourra sembler étonnant, mais cette augmentation est la conséquence directe de l'augmentation de notre consommation énergétique et donc de l'amélioration de l'hygiène et du suivi médical des individus tout au long de leur vie. Pensez par exemple au nettoyage des vêtements, au nettoyage des habitations, à l'utilisation de détergents, de pesticides, de savons, à l'utilisation d'eau chaude et bien sûr à la fabrication de médicaments. Tout cela représente d'énormes dépenses énergétiques. De fait, sans la consommation d'énergie qui est la nôtre aujourd'hui, nous n'aurions pas le système de santé que nous connaissons. Et il en va exactement de même pour notre système éducatif, notre système de sécurité sociale, notre système d'assurance chômage, notre système de retraite, etc. Dans son organisation et dans son fonctionnement, notre société dépend intimement et directement, profondément de notre capacité à utiliser de l'énergie pour faire marcher les milliards de machines qui nous sont devenues petit à petit indispensables. Alors, évidemment, on pourra dire qu'il est parfaitement normal que la consommation mondiale d'énergie augmente au cours du temps vu l'augmentation de la population mondiale. Et c'est vrai. Entre 1800 et 2010, la population humaine mondiale a été multipliée par 7, passant de 1 milliard en 1800 à 7 milliards 210 ans plus tard et 8 milliards et 8 milliards l'année prochaine. On y est. On s'approche des 8 milliards. Bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant car en même temps, la consommation mondiale d'énergie, à elle, était multipliée par 54, ce qui, on est bien d'accord, est plus que par 5. et la production de richesses économiques, le PIB mondial, lui, a été multipliée par 286. Ce qui est en réalité, et peut-être paradoxalement quand on n'y a pas réfléchi encore, ce qui est en réalité une très mauvaise performance. Étant donné qu'en même temps, la consommation énergétique moyenne des machines qui produisent l'essentiel de ce PIB, la consommation énergétique moyenne des machines a, elle, été divisée par 10. Donc, pour faire aussi bien au moins que l'augmentation d'énergie, le PIB aurait dû normalement être multiplié au moins par 254. En fait, on a fait deux fois moins bien en augmentation de PIB par rapport à l'augmentation de la consommation d'énergie. C'est donc bien la consommation d'énergie. Et différentes analyses statistiques le montrent sans absolument aucune ambiguïté. C'est donc bien la consommation d'énergie qui contrôle tous les autres paramètres de notre monde. Contrairement à l'intuition, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie, mais bien parce que nous consommons plus d'énergie que nous sommes finalement plus nombreux. Et ce contrôle ne se limite pas du tout à la seule démographie et capitale. C'est en fait la quasi-totalité des descripteurs biologiques et physico-chimiques du système Terre et des descripteurs socio-économiques de l'humanité au sein de ce système Terre qui présentent depuis deux siècles environ des évolutions exponentielles. C'est-à-dire des évolutions multiplicatives, toutes ou presque causalement dépendantes de notre consommation énergétique. Le CO2 qui provient de la combustion d'hydrocarbures fossiles, évidemment, mais aussi les oxydes neutreux et le méthane qui proviennent de nos activités agricoles, la température de surface et l'acidité des océans, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, la déforestation tropicale et le recul de la biodiversité, mais encore la production et la consommation d'engrais, la construction de grands barrages, la consommation d'eau, la production de papier, le transport, les télécommunications ou encore le tourisme international, pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines d'autres qui montrent tous, quasiment sans aucune exception, la même histoire en deux phases, en deux périodes successives. Une période avant 1950, au rythme moyen d'une augmentation de la consommation énergétique d'un peu plus de 1% par an, soit un temps de doublement d'environ 60 ans. Et après 1950, où l'augmentation moyenne de la consommation énergétique passe quelque part entre 2 et 3% par an, soit un temps de doublement de 30 ans. Un changement abrupt au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un changement déclenché par la mise en œuvre en Occident du plan Marshall en 1948 et qui marque ce que l'on appelle désormais la Grande Accélération. Une Grande Accélération dans laquelle nous continuons aujourd'hui à évoluer. Car même si la géographie de cette croissance exponentielle a sensiblement évolué depuis les années 1950, nous sommes toujours encore aujourd'hui dans cette dynamique mondiale à environ 2 à 3% par an déclenchée, enclenchée il y a de cela 70 ans. Et ainsi, au rythme des trois dernières décennies, nous consommerons autant d'énergie, de matières premières et d'aliments au cours des trois prochaines décennies entre 2020 et 2050 que nous en avons consommé cumulativement en tout au cours des 10 000 dernières années. C'est ça une augmentation exponentielle. Alors pourquoi donc en est-il ainsi ? Parce que de fait, nous vivons depuis deux siècles, d'abord en Occident et désormais à l'échelle de quasiment toute l'humanité, dans une civilisation thermo-industrielle qui est fondée sur notre capacité à extraire, à exploiter diverses ressources naturelles, renouvelables ou non-renouvelables, via la production et la consommation d'énergie. Extraction, exploitation et donc transformation de ressources naturelles qui nous permettent de produire des richesses économiques diverses, laquelle production génère de la croissance économique, qui nous permet finalement d'exploiter et de transformer encore plus de ressources via la consommation d'encore plus d'énergie. Et ainsi de suite, dans une course, une course de la reine rouge comme dans Alice au pays des merveilles, si vous vous rappelez de cette belle histoire, une course à laquelle tous les pays participent, chacun essayant de courir au moins aussi vite, voire si possible un petit peu plus vite que les autres, amenant ainsi tous les participants à courir année après année de plus en plus vite. Alors évidemment, chaque étape de cette spirale a ses conséquences, au premier rang desquelles, bien sûr, la diminution progressive des ressources naturelles, une fatalité comprise dès le début de cette histoire par des penseurs comme Malthus, par exemple. Évidemment aussi la production de déchets et donc de pollution. Car si dans l'univers rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ces transformations se traduisent obligatoirement par une augmentation de l'entropie du système. Autrement dit, toute transformation génère nécessairement son lot de dégradation, voire de destruction. une autre façon de dire que l'énergie propre, par définition, ça n'existe pas. Et finalement, une répartition de plus en plus inégale des richesses ainsi produites, cause de l'augmentation des inégalités socio-économiques au sein et entre les États-nations. L'énergie joue donc dans notre civilisation thermo-industrielle le rôle exact d'une drogue sur un organisme. Nous sommes individuellement et collectivement accros à l'énergie. Quand on en manque, on en souffre. Et de fait, nous sommes, sans même nous en rendre compte, en recherche permanente de notre dose énergétique. Une dose toujours plus forte et qui nous rapproche de plus en plus de l'overdose. Une façon directe d'illustrer cette addiction croissante de l'humanité à l'énergie et donc à une exploitation toujours plus grande de ressources renouvelables ou non-renouvelables consiste, une façon directe de visualiser cela, consiste à regarder l'évolution au cours du XXe siècle de la technomasse, c'est-à-dire de la masse de l'ensemble des artefacts produits par l'humanité. Une technomasse que l'on mesure aujourd'hui en centaines de milliards de tonnes et qui est constituée essentiellement de béton, d'agrégats divers, d'asphalte, de briques, de différents métaux et finalement de bois, de verre et de plastique, mais vous voyez que ce n'est pas ça qui pèse le plus. Une technomasse planétaire dont on peut comparer l'évolution à celle de la biomasse planétaire, c'est-à-dire de la masse totale des êtres vivants sur Terre, continents et océans réunis. Et ça y est, c'est fait. Nous sommes au point de croisement où la masse totale des artefacts produits par l'humanité pèse désormais plus lourd que la vie sur Terre. Une technomasse dont la croissance exponentielle dans un monde physiquement contraint et limité n'est évidemment ni soutenable ni durable. Un point sur lequel, évidemment, il faudra revenir un petit peu plus tard. Et donc, depuis deux siècles maintenant, nous consommons année après année de plus en plus d'énergie, individuellement comme collectivement. Aujourd'hui, les principales sources d'énergie utilisées par l'humanité sont des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, qui représentent 83% du mix énergétique mondial. Et encore, 66% en France, deux tiers de l'énergie consommée en France, c'est essentiellement du pétrole et du gaz, très peu de charbon aujourd'hui, 66% en France, en dépit de la forte part du nucléaire dans notre production d'électricité. Et comme pour n'importe quelle drogue, la consommation d'énergie a des conséquences, dont deux conséquences majeures, qui ont déjà commencé à nous affecter, à nous impacter très significativement et que je vais maintenant vous présenter, d'une part, la dérive climatique et d'autre part, l'effondrement de la biodiversité. La conséquence climatique de cette hypercroissance énergétique est liée en premier lieu aux émissions de CO2, le déchet produit par la combustion d'hydrocarbures, charbon, pétrole et gaz naturel, mais aussi à nos émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui sont rejetées, eux, principalement par nos activités agricoles, essentiellement l'élevage de bovins et la riziculture. Ces trois gaz sont de puissants gaz à effet de serre, c'est-à-dire des gaz dont la présence dans l'atmosphère empêche une partie de la chaleur accumulée sur Terre de repartir dans l'espace. Ainsi, l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, uniquement en CO2, explique à elle seule 70% du réchauffement climatique observé depuis deux siècles et plus de 95% si on considère simultanément le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Très clairement, nous savons aujourd'hui au-delà de tout doute raisonnable que l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, dioxyde de carbone, et en méthane et en protoxyde d'azote au cours des deux derniers siècles est une augmentation qui n'est pas naturelle, mais qui est le résultat des activités humaines. Au premier rang desquelles, on trouve, à l'échelle mondiale, la production d'électricité par des centrales à charbon, à gaz et très minoritairement à pétrole, des centrales qui produisent aujourd'hui deux tiers de toute l'électricité dans le monde, une proportion en constante augmentation depuis 40 ans, malgré le développement des nouvelles énergies renouvelables. Plus on fabrique de l'électricité avec des éoliennes et des panneaux photovoltaïques et des barrages, et encore plus on fabrique de l'électricité avec du charbon, du gaz naturel et du pétrole. Puis viennent l'agriculture mécanisée et les élevages intensifs, responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre sur terre, le transport pour 14% des émissions, dont près de la moitié qui sont liées aux voitures personnelles, la production de ciment et les constructions de bâtiments pour 13%, les activités industrielles, notamment la métallurgie et la chimie pour 10%, à égalité avec les effets induits par la déforestation et finalement le reste de nos activités aujourd'hui dominées de plus en plus par le numérique. Concernant le seul CO2, 70% du réchauffement climatique constaté au cours des deux derniers siècles. Concernant le seul CO2 dont la concentration atmosphérique était très stable depuis plus de 10 000 ans aux alentours de 280 microlitres de CO2 par litre d'air. Cette concentration décolle dès le début de la révolution industrielle pour atteindre 417 microlitres par litre d'air au 1er janvier dernier, soit une augmentation de près de 50% en deux siècles à un rythme toujours de plus en plus rapide parce qu'en dépit de toutes les déclarations et de tous les accords, nous brûlons toujours de plus en plus année après année de charbon, de pétrole et de gaz naturel. À ce jour, ce sont quelques 2250 milliards de tonnes de CO2 qui ont ainsi été libérées dans l'atmosphère, résultat de la combustion d'un tiers à la moitié du stock total d'hydrocarbures fossiles présents sur Terre. Pour la seule année 2019, cela représente près de 37 milliards de tonnes de CO2, soit un rythme moyen de 1150 tonnes, plus de 1 million de kilos de CO2 émis par seconde. Un rythme qui ne cesse toujours pas d'augmenter d'environ 2% par an. Et donc, le climat terrestre lentement mais sûrement se réchauffe. Ainsi, à l'échelle mondiale, la température moyenne a augmenté de près de 1 degré au cours des 140 dernières années, soit 1,6 degré de plus en 120 ans à l'échelle de la France et 1,4 degré de plus en 100 ans à l'échelle de Lyon. Un réchauffement qui a donc déjà commencé et qui est pour l'instant tout particulièrement sensible en haute latitude arctique, c'est-à-dire autour du pôle nord, comme le montre par exemple l'évolution de la surface couverte par la banquise arctique à la fin de l'été, une surface de glace de mer qui a été divisée par deux, passant de 8 millions de kilomètres carrés à 4 millions de kilomètres carrés au cours des 40 dernières années. Un réchauffement qui a déjà commencé et qui continuera. Quoi que nous fassions dans les 30 ans qui viennent, du seul fait des émissions de CO2 déjà réalisées, ce que nous pouvons faire aujourd'hui n'aura d'effet en termes de réchauffement climatique que dans 30 à 40 ans. Tout ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent est déjà écrit dans le CO2 que nous avons déjà émis. Ainsi, il est d'ores et déjà acquis par exemple que le pôle Nord sera libre de glace en été avant 2050. Ça va probablement se passer entre 2040 et 2045. Ou que, plus proche de nous, à Chamonix, la mer de glace et le glacier de l'Argentière auront totalement disparu d'ici la fin du siècle si nous ne respectons pas dès maintenant l'ensemble des engagements signés en 2015 à Paris lors de la COP21, ce que l'on appelle l'accord de Paris. engagement que, soit dit en passant, aucun pays au monde ne respecte actuellement, aucun et surtout pas la France. Alors, très clairement, ce réchauffement aura des conséquences majeures sur l'humanité. Ainsi, si nous prolongeons au XXIe siècle le réchauffement climatique des 50 dernières années, ce qui est encore aujourd'hui le scénario le plus proche de la réalité de nos émissions, alors, entre la moitié et trois quarts de l'humanité actuelle, c'est-à-dire 4 à 6 milliards d'individus, vivront à la fin du siècle dans des régions du monde qui connaîtront au moins trois semaines par an de conditions climatiques mortelles pour un être humain. Je dis bien mortelles, je ne dis pas désagréables. Les conditions climatiques qui, en quelques heures d'exposition pour un être humain, feront que, par hyperthermie, la personne sera morte. Les populations qui seront ainsi forcées à migrer vers des régions plus favorables, évidemment, une situation dont on peut sans aucune difficulté imaginer les chaos socio-économiques et géopolitiques qu'elle déclenchera. Et si c'est mauvais pour nous, ce sera bien sûr également mauvais pour tous les autres êtres vivants. Sous ce même scénario climatique, c'est en effet la quasi-totalité de la zone intertropicale, la partie du globe aujourd'hui la plus riche en biodiversité, qui va de plus en plus rapidement devenir impropre à la vie de la plupart des espèces qui y vivent aujourd'hui. Et cela, quels que soient nos efforts pour préserver cette biodiversité. Parce que, évidemment, on ne protège pas les êtres vivants contre la hausse du thermomètre. On n'installera pas des clims partout sur les continents et dans les océans pour refroidir l'ambiance. Ce qui nous amène directement à la deuxième conséquence principale de l'hypercroissance énergétique dont je voulais vous parler précédemment, à savoir l'effondrement en cours de la biodiversité. Prenons pour commencer un exemple. L'exemple du groupe animal que nous connaissons le mieux simplement parce que c'est le nôtre, le groupe des mammifères. Au cours des deux derniers siècles, ce sont 79 des 5500 espèces connues de mammifères actuels qui ont définitivement disparu de la surface de la Terre et cela sur tous les continents, quelle que soit leur taille, leur mode de vie ou encore leur régime alimentaire. Au-delà de ces disparitions définitives, la moitié de ces mêmes 5500 espèces actuelles de mammifères, la moitié ont vu leur effectif diminuer de plus de 60% et cela aussi sur tous les continents. En France, les effectifs de mammifères sauvages ont diminué en moyenne de 85% depuis 1900. 85%. La situation est telle qu'aujourd'hui, 25 des 5500 espèces actuelles de mammifères, 25, représentent à elles seules 96% de toute la biomasse des mammifères. 25 espèces, c'est-à-dire l'espèce humaine, plus 24 espèces domestiquées, toutes, sans exception. Autrement dit, les mammifères sauvages, des plus petites musaraignes jusqu'aux plus grandes baleines, soit 99,5% de toutes les espèces actuelles de mammifères, ne représentent plus aujourd'hui que 4%, 4% de la masse totale des mammifères vivant sur Terre. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Au cours des 50 dernières années, le nombre d'individus sur Terre appartenant à des animaux vertébrés, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères, ce nombre a été divisé par plus de 3, avec par exemple 30% d'oiseaux en moins, mais presque 90% de poissons d'eau douce en moins. Par ailleurs, en Europe, les effectifs d'insectes volants ont été divisés par 5, alors qu'à l'échelle mondiale, un article publié il y a 2 ans montre une chute de plus de 40%, pas la moitié mais presque, une chute de plus de 40% au cours des seules 10 dernières années. Dernier chiffre parmi de nombreux autres, tout aussi alarmant, chaque année, la flotte de pêche mondiale supprime des océans environ 1000 milliards d'animaux marins. Au total, les données collectées année après année par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, ces données indiquent que ce sont environ 20 000 espèces connues qui ont définitivement disparu de la surface de la Terre au cours des deux derniers siècles, un nombre qui, au rythme des dernières décennies, devrait atteindre environ 500 000, soit un quart de toutes les espèces connues d'ici la fin de ce siècle. Au bilan, six raisons principales expliquent les extinctions d'ores et déjà constatées, des extinctions toutes, directement ou indirectement, liées à la présence et aux activités humaines. En premier lieu, et pour près de la moitié des extinctions constatées à ce jour, la destruction des habitants, notamment du fait de la déforestation, de l'assèchement des zones humides et de la destruction des fonds marins, mais aussi la surexploitation des espèces, sur chasse et sur pêche notamment, pour plus d'un tiers des extinctions. Le changement climatique, pour l'instant, à l'origine de seulement 7 % des extinctions, mais qui, comme on vient de le voir, va rapidement peser de plus en plus lourd dans l'équation. Et finalement, l'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes et qui vont chasser, supprimer les espèces initialement présentes. Différents types de pollution, les plus dangereuses étant celles qu'on ne voit pas et qui se concentrent le long des chaînes alimentaires et différentes maladies pour les quelques pourcents restants. Au total, nous sommes entrés depuis deux siècles dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biologique, caractéristique des débuts d'une crise d'extinction globale. Car cela vous surprendra peut-être, mais en dépit de ce que je viens de vous présenter, le moment où la situation devient totalement hors de contrôle et où la crise d'extinction globale à proprement parler s'enclenche, ce moment-là n'a visiblement pas encore eu lieu, ce qui nous laisse un petit espoir d'arriver à éviter le pire. Pour comprendre cela, considérons ce simple schéma que vous connaissez toutes et tous depuis l'école primaire. l'herbe est mangée par la sauterelle, qui est mangée par l'araignée, qui est mangée par le hibou. C'est ce que l'on appelle une chaîne alimentaire. En réalité, on apprend cela au collège, un écosystème n'est pas une chaîne alimentaire. Un écosystème, c'est un réseau alimentaire qui combine différentes chaînes, un réseau où chaque proie a généralement plusieurs prédateurs possibles et chaque prédateur plusieurs proies à sa disposition. Bien sûr, dans la vraie vie, les réseaux alimentaires intègrent plusieurs centaines à milliers d'espèces différentes via plusieurs milliers à dizaines de milliers de liens alimentaires, comme ici ce récif, ce réseau alimentaire d'un récif corallien actuel au large des îles Vierges dans les Caraïbes. Alors maintenant, fermez les yeux, désignez au hasard une des espèces de ce réseau et supprimez-la, éliminez-la. Que va-t-il se passer ? Étonnamment, très certainement, rien de plus. Les espèces restantes vont compenser cette première disparition au besoin en consommant un peu plus de quelques ou quelles autres espèces présentes dans leur écosystème. Quelques réajustements démographiques auront lieu, rien de plus. Alors, on continue. Supprimons une autre espèce, toujours au hasard, rien de plus. Puis encore une autre, toujours rien. Puis une quatrième, puis une cinquième. Jusqu'à un certain point, l'écosystème très robuste va parfaitement résister à ses premières disparitions. Mais il va arriver un moment, un seuil de stabilité du réseau, où l'élimination d'une énième espèce ne pourra plus être compensée par certaines espèces restantes dans l'écosystème. Des espèces qui ne trouveront plus dans leur écosystème les moyens de leur propre subsistance. Et là, le problème va complètement changer de nature. c'est la disparition d'une espèce qui va devenir la cause directe de la disparition d'une autre espèce. Puis d'une autre. Puis encore d'une autre. Et ainsi de suite. Formant ainsi une cascade, une avalanche auto-entretenue d'extinction qui n'aura strictement et absolument plus rien à voir avec le mécanisme initial d'élimination d'espèces. une avalanche qu'il sera impossible d'arrêter à l'image d'une avalanche de neige sur le flanc d'une chaîne de montagne. Alors aujourd'hui, nous sommes quelque part le long de cette pente qui nous approche du seuil de stabilité des écosystèmes. Et la question est donc quand atteindrons-nous ce seuil ? Malheureusement, nous savons depuis les années 1990 qu'il est impossible de répondre à cette question. Non pas par manque d'informations ou de connaissances, ce n'est pas du tout le problème, mais parce que cette dynamique d'avalanche résulte de phénomènes qui sont fondamentalement, intrinsèquement imprédictibles. En fait, chaque écosystème aura son propre seuil. Un seuil qui dépendra notamment de l'identité et de la séquence initiale de disparition des espèces qui le composent. Autrement dit, la seule façon de savoir où se situe le seuil de stabilité d'un écosystème, c'est de le franchir et donc d'observer le départ d'avalanche qui en résulte. Mais il est alors déjà beaucoup trop tard. Car deux points en revanche sont certains. D'une part, il est impossible d'arrêter une avalanche et il est donc impératif de ce point de vue d'empêcher leur déclenchement. D'autre part, l'étude des grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques nous montre que, alors qu'il faut avec ce mécanisme d'avalanche quelques siècles à quelques milliers d'années pour éliminer 60, 80, 95 % des espèces qui existent à un moment donné, il faut en ordre de grandeur mille fois plus de temps, c'est-à-dire quelques centaines de milliers à quelques millions d'années pour que de nouvelles espèces évoluent et reconstituent une nouvelle biodiversité sur Terre. Une durée qui est évidemment totalement incompatible avec quelques projets d'humanité que ce soit. alors au-delà des dimensions philosophiques, morales, éthiques et esthétiques de la situation présente, pourquoi faut-il s'inquiéter de cet effondrement en cours de la biodiversité ? Eh bien parce que la biodiversité, c'est utile et c'est même absolument indispensable et utile et indispensable pas seulement pour nous. Indépendamment de l'espèce humaine, la biodiversité, c'est utile d'abord, avant tout et surtout parce que c'est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la biosphère. La biodiversité régule les dynamiques démographiques des populations au sein des écosystèmes. La biodiversité stabilise la structure et le fonctionnement des réseaux alimentaires. On vient d'en parler. La biodiversité assure différents services écosystémiques, par exemple la pollinisation, par exemple la dépollution de l'air et de l'eau, par exemple la stabilisation des climats. C'est le cas particulièrement pour la régulation du cycle hydrologique dans les zones forestières. Bref, sans biodiversité, les écosystèmes cessent rapidement de fonctionner et notre vie devient à très court terme simplement impossible sur Terre. Car de fait, la biodiversité nous est directement utile d'un point de vue socio-économique et culturel, mais aussi d'un point de vue pharmaceutique. L'essentiel des médicaments utilisés par l'humanité aujourd'hui viennent directement d'êtres vivants sur Terre aujourd'hui et d'un point de vue alimentaire via la biodiversité domestique dont une partie importante mais économiquement non rentable est aujourd'hui menacée d'extinction à très court terme ce qui serait une catastrophe majeure un problème majeur pour le maintien génétique des races et des variétés économiquement rentables surtout lorsque les formes sauvages ont aujourd'hui disparu ce qui est par exemple le cas pour les vaches dont la forme sauvage l'auroch a disparu définitivement au début du XVIIe siècle. Et puis enfin d'un point de vue sanitaire un problème évidemment d'actualité et qui mérite là pour le coup quelques explications très très clairement la pandémie que nous subissons depuis un an est la conséquence directe de l'effondrement en cours de la biodiversité. La diversité du monde vivant est en effet le meilleur rempart qui soit contre les zoonoses c'est-à-dire la transmission d'agents infectieux depuis une espèce de la faune sauvage vers les êtres humains souvent par l'intermédiaire d'un animal domestique. Le mécanisme est le suivant. La chasse d'animaux sauvages pour leur commerce et leur consommation couplée à la destruction de leur habitat naturel aboutit d'une part à la concentration de pathogènes les plus contagieux dans les espèces sauvages survivantes et d'autre part à un déplacement de ces espèces sauvages survivantes vers les zones périurbaines où paradoxalement elles trouvent refuge. Ce qui finalement se traduit par une augmentation des contacts entre animaux sauvages et domestiques et donc une augmentation du risque de transfert de ces pathogènes vers les humains. Au final, plus la biodiversité diminue, moins il y a de maladies infectieuses dans le monde et pourtant plus la probabilité de déclenchement d'une épidémie zoonotique est grande par effet de concentration et par effet de proximité. La conséquence de cela c'est que la probabilité d'émergence d'une épidémie zoonotique dans une région du monde augmente directement avec le nombre d'espèces menacées d'extinction dans cette région. Ainsi, 70% des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies observées dans le monde depuis le début du XXe siècle sont des zoonoses apparues dans des zones d'effondrement de la biodiversité, des zones identifiées en rouge sur cette carte. Ici aussi, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. vu la dynamique d'extinction en cours, la prochaine pandémie mondiale est déjà en cours de préparation quelque part dans une des forêts tropicales dévastées d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. C'est une certitude même si on ne sait pas aujourd'hui dire précisément où et quand cela aura lieu. C'est certain et nous devrions d'ores et déjà nous y préparer sérieusement parce que objectivement le SARS-CoV-2 qui nous embête actuellement est un virus plutôt sympa et vraiment vraiment pas dangereux. Alors face à tout cela, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Passer la phase d'abattement, sinon même de désespoir qui suit souvent la prise de conscience de la situation. On peut faire en réalité plein de choses. Plein de choses à plein de niveaux différents. mais il n'y a pas, il n'y a pas et il n'y aura pas de solution miracle. Pourquoi ? Le problème est simple. Nous devons individuellement et collectivement diminuer l'empreinte environnementale de nos activités. Une empreinte qui, comme on vient de le voir, a aujourd'hui deux conséquences principales susceptibles de nous rendre la vie impossible à moyen terme. la dérive climatique d'une part et l'effondrement de la biodiversité d'autre part. Alors donc, comment diminuer notre empreinte environnementale ? Le nerf de la guerre étant notre consommation énergétique et l'énergie étant aujourd'hui majoritairement fossile et donc émettrice de CO2, une façon efficace de réfléchir à cette question consiste à poser et à tenter de résoudre ce que l'on appelle l'équation de Kaya, du nom du chercheur japonais qu'il a proposé en 1997. L'équation de Kaya part d'une affirmation triviale. La quantité de CO2 émise par nos activités dans l'atmosphère vaut la quantité de CO2 émise par nos activités dans l'atmosphère. Certes, M. de la Palisse n'aurait pas fait mieux. Partant de là, Kaya décompose le terme de droite de l'équation en quatre termes distincts qui représentent chacun un levier d'action possible sur nos émissions de CO2. Premier terme, la quantité de CO2 émise par kWh d'énergie produite. Une quantité qui varie entre quelques grammes pour l'hydroélectricité et le nucléaire jusqu'à 1 kg pour le charbon. Second terme, la quantité d'énergie nécessaire à la production d'un dollar supplémentaire de richesse dans le monde. Troisième terme, la richesse économique par habitant dans le monde. Le PIB mondial divisé par le nombre d'habitants. Et finalement, la taille de la population mondiale. De fait, depuis le début des années 1950, la concentration atmosphérique en CO2 augmente de 2% par an en moyenne, soit la combinaison des variations annuelles des 4 paramètres de Kaya. Vous prenez moins 0,15%, moins 1,05%, plus 1,7%, plus 1,5%, cela vous fait bien plus 2% de CO2 par an tous les ans. Maintenant, fixons-nous un objectif, et si possible, un objectif un peu ambitieux. Le scénario 2,6 du GIEC qui correspond à l'accord de Paris, très précisément. Un accord qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés par rapport aux températures pré-industrielles. tenir cet objectif des accords de Paris, c'est diviser par 3 dans les 30 ans qui viennent la quantité de charbon, de pétrole et de gaz naturel consommés annuellement sur Terre. Autrement dit, c'est émettre chaque année pendant 30 ans 3,6% de CO2 de moins que l'année précédente. Une diminution qui correspond de fait à ce que nous avons fait en 2020 à cause ou grâce au Covid. L'accord de Paris c'est donc faire un Covid supplémentaire par an pendant 30 ans. Un Covid en 2020, ça c'est fait, puis en 2021 2 Covid en même temps, en 2022 3 Covid en même temps et ainsi de suite jusqu'en 2050. Vous imaginez un peu le tableau. Alors allons-y. Moins 3,6% d'émissions de CO2 par an en moins pendant 30 ans. Comment on fait pour équilibrer l'équation de Kaya ? Première hypothèse, on joue sur la population mondiale. Après tout, moins d'humains, c'est moins d'énergie consommée et donc moins de CO2 émis. Oui, mais diviser la population par 3 en 3 ans, c'est faire 280 millions d'humains en moins sur Terre cette année. pour mémoire, la Shoah, c'est 6 millions de morts en 6 ans, c'est-à-dire 300 fois moins que ceux dont on parle ici. Et de fait, le bilan démographique 2021 sera très largement positif, avec une augmentation de la population mondiale attendue cette année autour de plus 80 millions d'habitants sur Terre. On fait plus 80 millions alors qu'il faudrait faire moins 280 millions. Vous voyez un peu l'écart. Alors, si ce n'est pas la démographie, peut-on jouer sur la richesse par habitant pour résoudre le problème ? Compte tenu de la démographie, qui va continuer à augmenter dans les années et les décennies à venir, il faudrait alors diviser par 4 le PIB mondial par habitant. soit une baisse annuelle de 4,5%. Au cours du XXe siècle passé, cela nous est arrivé deux fois. En 1932, c'est-à-dire au plus fort de la crise de 1929, et en 1946, l'année où l'Allemagne et le Japon voient leur production industrielle réduite à néant. En 2020, le Covid aura fait baisser le PIB mondial de 0,9%. Et il faudrait faire moins 4,5%. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais au prix de quelle souffrance pour les peuples ? Alors, compte tenu de la démographie et de la richesse par habitant, notre génie technoscientifique nous sauvera-t-il en améliorant notre efficacité énergétique, c'est-à-dire notre capacité a créé plus de richesse avec moins d'énergie. Il faudrait pour cela faire 7 fois mieux que ce que nous avons fait au cours des 50 dernières années. Honnêtement, aucun ingénieur sur Terre, même parmi les plus technophiles, ne considère sérieusement cette possibilité. Alors, finalement, et compte tenu de tout ce qui précède, il ne reste plus qu'une option devenue aujourd'hui le graal des politiques environnementalistes de nombreux pays dont la France. Il nous faut décarboner l'énergie. Une option en réalité encore plus ambitieuse et probablement encore plus invraisemblable que la précédente, car elle demanderait ici de faire non pas 7 fois mieux, mais 40 fois mieux que ce que nous avons fait dans ce domaine au cours des 50 dernières années. Et plus les années passent, plus c'est difficile. Et donc, si on fait le compte, les 4 termes de droite de l'équation de Caillat somme à environ plus 1% par an d'augmentation des émissions de CO2, là où il faudrait faire moins 3,6% par an. Clairement, le compte n'y est pas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aucun des 4 paramètres de l'équation de Caillat ne permettra de résoudre à lui seul le problème et qu'il va falloir à l'évidence jouer simultanément sur ces 4 curseurs afin d'essayer au plus près d'équilibrer l'équation. La situation est complètement kafkaïenne. Pour les raisons que nous venons de voir, il est à l'évidence techniquement, économiquement, socialement, moralement, politiquement, impossible d'équilibrer l'équation de Caillat. Et pourtant, cet objectif d'équilibrage est vital pour l'humanité. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de solution technoscientifique globale au problème que je viens de vous présenter. pour faire face à la situation de notre monde, ce sera d'abord et avant tout une question de valeur et de choix politiques partagés. Autrement dit, dans la décroissance énergétique et donc économique qui va s'imposer à nous, quelle que soit notre volonté à ce sujet, quelles priorités allons-nous collectivement nous donner ? Que choisirons-nous à tout prix de préserver ? Du moins, tant que nous en avons la possibilité. Et donc, que faire ? Que faire afin de devenir capable collectivement de faire ces choix ? D'abord et avant tout, s'informer. S'informer pour connaître et pour comprendre le problème. Parce qu'on ne peut absolument rien faire d'efficace contre un phénomène dont on ignore l'existence, sans même parler de comprendre ses causes et ses conséquences. Et s'informer pour transmettre. C'est-à-dire à son tour, informer, expliquer, éduquer peut-être, militer aussi, chacune, chacun, avec sa sensibilité, avec ses centres d'intérêt. Parce qu'en démocratie, on ne peut rien faire sans une majorité, bien sûr. et s'informer et transmettre pour enfin et urgemment agir ensemble. Agir non pas pour changer le système. Il n'y aura pas de solution à l'intérieur du système actuel. Il est déjà de toute façon beaucoup trop tard pour cela. Mais agir pour changer deux systèmes. C'est-à-dire non pas adapter l'existant par quelques solutions ou combinaisons de solutions technoscientifiques. Cela est trop tard. Cela ne suffira pas. Mais sortir de cette spirale de croissance productiviste et consumériste à l'origine de tout ce que je viens de vous présenter. Un immense défi est donc devant nous. Et ça n'est pas qu'un défi scientifique. Il s'agit d'inventer ensemble de nouveaux imaginaires désirables en remplacement de l'imaginaire de croissance infinie qui structure aujourd'hui l'humanité. Un imaginaire qui, au-delà de ses immenses défauts inégalitaires, nous précipite contre un mur en nous cessant d'accélérer au rythme d'une croissance mondiale de 2 à 3 % par an. Inventer des imaginaires institutionnels des imaginaires socio-économiques anthropologiques philosophiques culturels esthétiques et que sais-je encore. Et puis lutter lutter pacifiquement bien sûr une lutte des idées une lutte des intelligences mais lutter fermement pour leur défense parce qu'évidemment ça ne va pas être simple et évidemment face à cela de très nombreux lobbies vont voir très mal les choses. sans quoi sans quoi j'en ai bien peur la situation deviendra très 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 rapidement totalement ingérable. Elle l'est encore aujourd'hui mais partie au rythme où c'est parti ça ne va pas durer très longtemps. Voilà je vais donc m'arrêter là encore une fois mon but même si c'est peut-être la première réaction de certains et certaines d'entre vous mon but n'est absolument pas de jouer à se faire peur dans cette histoire c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de prendre la dimension de ce qui est en face de nous une dimension qu'il est très difficile à appréhender parce que les changements globaux le réchauffement climatique l'effondrement de la diversité c'est évidemment des choses qui sont très difficiles à voir des choses qui sont très difficiles à percevoir à sentir et donc cela demande du recul cela demande de se poser cela demande de mettre en perspective différentes sources d'informations comme j'ai commencé à le faire ce soir et de façon très insuffisante bien sûr mais se poser se poser le moins longtemps possible mais le temps nécessaire le temps nécessaire pour comprendre quel est le monde dans lequel on vit un monde qui est souvent très éloigné de nos intuitions et c'est cela la difficulté et encore une fois pas pour jouer à se faire peur pour comprendre parce que si on ne comprend rien au monde dans lequel on est alors on ne peut pas espérer agir efficacement contre les causes des problèmes qui nous menacent à court et moyen terme d'avoir regardé les causes